parce que je voulais vraiment pas perdre contre millez quoi je me serais tellement fait lâcher mec mais on peut pas faire de votre serveur alors ils ont pris ennemi avec un steamer on fait de la merde on fait de la merde c'est une éducation beau alors le steamer en face qui joue premier ah c'est bien le panda qui est juste par rapport à l'élio par rapport à l'élio il le sentait en deux regarde c'est super bon ça c'est super bon et c'est super bon possible non ils n'ont pas l'inique global bah regarde le panda juste avant l'exel pour la staff derrière tu as l'énu qui s'ils avaient l'inique global ils avaient l'élio avec l'élio c'était 100% non mais c'est pas ça le problème avec la passe panda exel elle est excellente l'exéleur il va clairement pas jouer le steam il peut bloquer les portails de l'élio si jamais il va jouer pour ça mais il peut pas le faire éternellement clairement c'est pas bon il peut le faire au moins le tour de tour 3 c'est les tours principaux de l'apprentissage je suis pas très fan alors il joue taxi en face voilà non il n'a pas il n'a pas évolué pour elle il n'a pas les boulevard bizarre qu'il est c'est dit par contre moi je trouve juste bizarre qu'il ait craqué un cool d'un c'est pour décaler son rouvain je suppose je présume mais qu'il ait craqué si tôt alors que oui je m'attendais moi plus à ce qu'il regarde pour l'élio les pm sur l'élio on va partir sur un combo retraite c'est ça alors pourquoi cette cahote je pense qu'il bloque tous les chemins pour que l'élio il passe là je pense vraiment trop beau ce qui est préparé hein c'était juste préparé dans la main ouais ouais mais comment comme soukouti le steamer c'est totalement lock pour les tourelles non là il a été bougé après là un portail devant le xel il y a le roupe qui joue ouais il y a le roupe qui joue non il y a zoba le steam alors l'ennu qui va sûrement cupi non il y aura que le steam entre l'élio et il y a eu ouh la la attention parce que le steam peut très bien niquer le combo par exemple là faut pas mettre le portail dans la diago du steam sinon il met une il a juste à mettre une ouais il a juste à mettre un truc courant mais là moi je me demande juste s'il met un portail devant le steam les nuits qui s'avancent il y a une retraite à 100 000% apparemment ils veulent détruire cette kawatt sûrement la retraite oui mais il va mettre une retraite c'est bon non il y a pas la ligne de vue non l'élio passe l'élio passe il a pas la ligne il me semble pas bah il l'a maintenant ouais enfin l'élio pourra sûrement faire quelque chose genre une commission normalement l'élio passe quand même par exemple là le steam il bloquerait comment les portails what ? il va sûrement mettre une bombe voilà c'est ce que je me dis il faut qu'il poudre la bombe oui voilà alors du coup là l'élio est un peu emmerdé il peut peut-être passer par en bas après bah si si il passe par en bas il peut la mettre en diagonale du grel attendez attendez il a son tour je pense regarde attend mais commotion voilà bien joué et portail il avance de haut il va le portail devant lui ouais mais l'élio regarde le yop le yop il a il n'a pas à côté du portail bah ouais bah non mais ça empêche pas bah non bah non ça empêche il fait quoi là ? bah il fait comment là ? il fait la sion il fait la sion il fait la sion ah non non sinon il faut faire un souffle 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 ah ouais tu penses qu'il va souffler dans le portail pour l'amener ouais d'accord ah oui maintenant il passe son tour non il peut faire des... non il peut faire des épées de yop sur le... sur le rond en fait c'était un bruit une sorte de dire ah ouais ils sont faits enfin là du coup il fait comment le yop ? attends 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 il va sûrement faire des épées de yop et le steam a plus de tourelle par contre hein ouais et le steam qui n'a plus de tourelle l'oxel qui va passer son tour 2 normalement 2 secondes ça... ça va ? bah c'est bien passé charge la coco destin ok bah je sais pas moi ils vont le remettre ils vont le remettre plus tard le tour bah elle m'a fait faire un questionnaire bah il y a les 3 heures qui doivent passer après il me tient au courant dans la semaine normalement et si c'est des racistes, c'est quoi des missions ? ou genre des questions genre... et lui il sort de repris par exemple il y a... et lui il pourra pas faire grand chose et lui il pourra pas faire grand chose qu'est-ce que je ferais dans ce cas là ? ah logiquement ça serait s'amuser à dégonner un peu la synchro hein c'est bizarre que le Zobal ils soient en dragodin ah t'as activé tes trucs non ? bah forcément je pense qu'ils ont... ils ont plus joué ligny au maximum la Buceret et sa Vita euh... ça doit être de l'amante quelque chose ? re... re... je pense hein au niveau ligny parce que pour avoir la globale alors là il y a plus... je sens que le plan... j'ai pas du tout suivi le tour de Lyon qu'est-ce qu'il a fait ? le Lyon a acheté par Jukoko d'Astain c'est quoi ? le Roub'Aeronatiop par contre c'est quoi ? c'est surtout que là un petit roll-buck et puis un petit Juppo il se retrouve juste au quelques... ok c'est un Juro qui va très certainement les redé comme un port ok c'est un Juro qui va très certainement les redé comme un port ça va être compliqué... pour le def... après euh... Zuppo joue juste après il pourra revenir tranquille il est à 50% ouf... ce sera pas gênant hein... ce serait plus relou vraiment de se prendre les... moi je crois que ta place c'est que Juro-Notes Juppo ah ouais bah oui moi aussi 32% euh... il peut sac le Juppo après je pense que sac le Juppo c'est vraiment bien il le tombe mais euh... ouais mais bon ça... après s'il double trombe long derrière il y a pas de... je pense qu'il sac pour mettre le roulage alors pourquoi est-ce qu'il a tapé la bombe ? non la synchro pardon la synchro je dis de la merde bah c'est bien c'est bien tu dégommes la synchro par contre un avantage je trouve c'est qu'il y a toujours pas eu d'évaluation de la part du steamer ouais et puis il a cramé ses 3-3 ils vont en mail ils vont mettre du temps là Goulthard a posé leur jeu du coup et le Roop qui a aucune bombe oh ouais le Roop n'a pas posé son jeu de bombe le steam n'a rien niveau pour l'instant moi ce qu'il fait faire c'est le Zobal à 15 PA et le Steam tu veux qu'il fasse quoi le Zobal à 15 PA ? déjà là l'Helio va sûrement ramener quelqu'un en tant que t'es éveillé qu'il fait quoi ouais voilà c'est rentable euh pas de très gros dégâts hein sur le tromblon à travers le portail bah merde quand même sur 500 pb de base bien vu là on va ramener l'Helio là c'est bien vu alors ceci dit euh bah ceci dit euh bah ceci dit euh s'il va y avoir stupeur commotion il y aura toujours les portails dans leur camp avec le steam qui ne peut pas aller bouger avec l'Helio derrière moi je suis pas convaincu du blabot vraiment moi non plus hein non c'est pas l'Helio qui se coule de maintenant par contre il se place bien ça embête un petit peu euh ouais ouais j'ai pas vu que tu avais ça va être une stupeur commotion mais honnêtement là pour l'instant moi je suis vraiment super confiant pour la team Helio parce que zéro dégâts en façon de place enfin leur source de dégâts ça arrive au T3 normalement c'est des bombes plus la repos il y a ni l'un ni l'autre là il peut odysser le 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 roue pour placer une stupeur commotion sur le yop sachant que lui doit repartir voilà s'il décale avec une brimade il le fait et puis d'ailleurs il y aura une cave ouais il va en fait il va emprunter et odysser dans le portail je pense ouais il va rentrer le dos et fermer peut-être voilà on va jouer ça il va juste neutral le 4 il va rester sur le 1 comme ça il va fermer notre enu va prendre 2-3 dommages mais bon déjà il y a la 10 frag par dessus alors moi j'aurais pas neutral le 1 le 4 j'aurais neutral le 1 parce que là le steam peut très bien pousser les lios on dit ah non non je pense qu'il a que 4pm le steam il a 4pm 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 notre yop est derrière je pense que juste le yop Valenti par contre il va peut-être à evo sa arpo là mais derrière notre yop Valenti il va commencer à tarter là ouais du coup là c'est il y a une assez grosse zone c'est vachement sympa c'est vachement sympa en fin de compte d'avoir pensé à temporiser tout simplement parce qu'on a les nuits qui a vachement avancé des portails qui sont posés dans le coin adverse on a une code qui n'a toujours pas été claquée et derrière bah avec cette disposition du coup il peut très bien aller 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 chercher quelqu'un et aller ramener il peut très bien placer des portails si jamais la coupe est favorable pour aller défoncer une voire deux personnes adverses bah rentrer l'apparition j'ai pas eu le temps bah il a pas eu le temps il a pas eu le temps de jouer mais là il y a eu le temps de jouer je sais pas s'il va prendre la zone épée diop pour tuer la synchro je pense que c'est le mieux bah c'est pas que la synchro là en fait il va tout sauter c'est un garçon balle steamer et il peut même héros le roube avant ouais là vraiment il va il va faire super mal là tu mets une inti sur du pot et allez je vais moi par contre j'aurais j'aurais peut-être claqué m apprécié double héros le roube avant non pas double héros un seul coup d'héros ouais voilà il va faire ça attention le zobal qui peut peut-être ramener le je suis là c'est le toucher c'est le toucher qui est mis en mode gros de moins oh la 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 par contre il faut il faut vraiment qu'il a dommage il a pas précis pourquoi il a pas précis c'est dommage euh c'est vraiment parce qu'il y avait pas de boost moi non moi je déplacerais mes perfons en fait euh libé de rouble hein et alors il y avait un il y avait un passé rose il a fait de l'agir parce qu'il faisait une libé sur l'arc non bah le yop franchement même mais le yop il est revenu hein le yop il est revenu hein regarde regarde euh yop franchement mais enu enu peu équipe enu à la couru on a la stab portée on a la stab portée disponible là moi je dirais juste stab le yop hein non tu joues tu stab le yop non tu corruves le xel non le xel joue maintenant moi je ferai une stab sur le yop là et voilà la zone ouf ouais c'est parti ah c'est ça qu'on veut voir voilà et là stab le yop vraiment ah non même pas même pas on va stab le yop il peut toujours tab zel ouais il va stab le xel je pense et finir picole mais j'aurais plus une stab du yop qui n'aurait pas pu être ramené par le xel ça aurait pu être bénef hein vraiment bah là il peut que le paradoxe bah c'est chaud c'est chaud après le paradoxe si le xel n'est pas à la nôtre classe si le xel n'est pas à la nôtre classe il a déjà fait le paradoxe voilà donc s'il n'est pas à la nôtre classe il a déjà fait le paradoxe ouais 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 il est un paradoxe autour d'avant donc s'il n'a pas du coup mille fois plus bénef la salle s'il est le s'il est euh comment s'il est à la nôtre classe il peut hein mais bon derrière regardez où est le cadran c'est vrai vous me permettez de douter de la nôtre classe non non je pense pas oh attends il tue mais putain ça tombe putain ça tombe ça tombe ah là là j'ai gros gg là dessus hein oh putain dommage là voilà ah là 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 la déception c'est bah ils ont raison ils ont porté leurs balls ils ont défoncé bah franchement ils ont mis ouais c'est pour ça que stab yop finir devant le portail c'était peut-être plus rentable euh ça changeait rien là bah le gzell ne pouvait pas taper dans les portails bah non j'ai reçu bah pourquoi stab yop mais stab yop ça ne changeait pas bah le gzell pouvait pas ramener le yop derrière il finissait devant le portail il a tapé à travers le portail ouais il a tapé à travers le portail il a tapé à travers le portail ça n'a rien changé bah si le panda finissait devant le portail il tapait comment ? bah devant le portail il y avait toujours la règle ça bloquait les lignes de vue du portail non mais la stab a changé il y avait toujours la même redirection la stab elle faisait rien bah la stab ça servait juste en gros à empêcher le à ramener le yop oui mais là il a tapé bien le portail voilà ramener le yop pas aussi on a l'écoute putain vraiment c'est pas que le gzell allait tapé autant putain les tentes qui l'a mis c'est... après tu vois tu regardes son tac regarde sa fuite c'est pas étonnant est-ce que vous pensez que c'est fini à 100% là ? ouais ouais y'a plus de damasine ça me parait compliqué le panda tape toujours à travers le portail bah la gardienne aussi les portails sont bloqués de l'autre côté ils ont juste à faire une gardienne en 3 ils peuvent pas mourir sans 0 ouais ouais après ils ont pas des types et t'as le roub qui est à 1700 ouais mais y'a toujours la tourelle hein le problème c'est vraiment les bombes là enfin le roub qui a fait un très bon tour en bloquant les portails moi ça me parait très compromis parce qu'il a fait un deux tours pour relancer des portails pour moi ils ont perdu le damage deal c'est cuit c'est dommage c'est dommage ouais 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 je me parlais de tix en quelques matchs enfin genre euh là tous les matchs il a joué haut bah parce que c'est tellement bf c'est tellement bf haut ça fait tellement de dégâts bah ta Liou elle est nue normalement ouais mais Liou il est pas censé soit il est censé placer les deux sont défendables parce qu'en soi avec la compo elle se joue tellement sur le blitz avec les cooldowns de l'EMU son équipe et puis son alternatif de l'ELIO que normalement c'est bien maîtrisé t'as pas besoin d'avoir un deuxième équipe en support alors autant donner du grand rox à la team pour soulager un peu l'IOP mais j'espère que ça va être 2-0 avant notre match parce que là c'est chaud c'est très 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 tendu sachant qu'il se passe 100% d'espoir sur notre team ça peut vraiment être une grosse surprise en face d'armes de rox et tout c'est très peu toujours éviter de l'écrasant il faut attaquer les nus il faut attaquer les nus il faut attaquer les nus XLR benef hein XLR vraiment benef contre les nus alors là il met le cadre pour pas se faire corrupt le roub mais le roub et le focus donc je l'aurais vraiment mal vu le corrupt Ah mais le Steam il est déjà isolé donc il est pas possible qu'il se passe corrupt après moi vraiment il y a une chose que je trouve vraiment dommage avec Silhouette A c'est qu'il se passe souvent sur le même combo et ça n'a rien d'autre et là avec cette map il pouvait ramener quelqu'un T1 il pouvait enfin après l'iniglobal n'a pas aidé honnêtement excuse moi mais ramener quelqu'un T1 c'est ce qui était prévu à part le souffle hein le souffle il leur met c'est qu'en fait c'est le long counter un strat de base de ramener un mec après ils ont bien joué la strat était bonne c'est juste que pour moi je sais pas en vrai je sais pas j'ai vu après en fait je l'ai trouvé je trouve qu'il joue beaucoup plus sur le combo retraite que sur tenter une corrupte T2 en fait retraite était plus béné parce que honnêtement honnêtement si le panda gardait non la retraite était trop béné mais si le panda tentait de garder Stabi il Stabi le Xel le Xel ne fait rien t'as Lenu derrière qui peut essayer de placer une corrupte hein bon après ils ont vraiment bien bouché la map là Gultar ils ont franchement Gultar a vraiment très bien joué c'était pas Lenu qu'il fallait c'était pas Lenu qu'il fallait Stabi c'était plutôt Steam s'il y avait une une devenue le tromblant après c'est un peu moche mais bon après il n'y a plus vraiment de son Zupou qui a vraiment été outplay par les deux portails fermés là-haut j'arrive pas à comprendre les tours que Zupou fait c'est Zupou qui joue hein ? ouais j'arrive pas à comprendre bah il a éloigné le Steam mais juste histoire d'éviter je pense les dégâts sur les nues ah bien joué il éloigne le panda ouais le panda il peut encore dégager le Steam ça va là ça va peut-être là le zobal qui va sur mon plastron et masquette direct derrière sur les nues à 20% moi clairement je suis le panda je mets un tonneau vers le front et je là c'est il joue bien hein franchement il joue vraiment bien Goulta le deuxième match est là le groupe qui est beaucoup remonté là ça va être plastron masquette sur moi il est à écart plastron masquette appui je dirais non même pas Zupou est bénef moi je masquette boge mais pour moi je bolige non la masquette est bénef hein il y a l'érosion il y a 20% il vient de plastron il est safe il y a personne qui va le tuer hein qui va tuer le il arrive non mais c'est surtout qu'il a rien à faire de ses 2 PA derrière il a bolus le pérennef bah la masquette tape plus hein ils vont peut-être essayer de tuer le tu peux les nues ah attends faut que 9 ouais non il a 9 PA le Xel attends il est peut-être sous flou non ? Xel ah non il a une malade masse à moins 2 ah oui j'ai pas vu la malade masse à plus full tap sur le steamer en plus là le westac il se place bien pour pour le Xel qui va frappe au moins remettre une gelure double double flétrie ah ça c'est plus d'emmerdant ça fuite l'emmerde hein c'est un truc de fou quoi avec un rollback il avait pas quelque chose d'un peu plus favorable comme ça ? je sais pas ouais des fois tu prends des super trucs avec ta fuite et... pfff ouais des fois ça t'emmerde énormément ouais euh ouais mais dis-tu il a sac ou pas ? ouais il y a pas le sac c'est un truc de risque et... c'est un truc c'est pas bien vu voilà c'est la survivance euh... c'est vraiment trop con qu'on ait perdu le Yop parce qu'ils étaient bien bon le Yop avec la Destin en portail il séchait quelqu'un le Yop s'est fait défoncer entre le Zobal et le Xel en tout cas le... vraiment bien joué d'avoir vu la rediff portail sur le Yop bon j'avais vraiment pas du tout fait attention j'avais surtout pas pensé que le Xelor pouvait les faire bon alors après quand je regarde il y a quand même 30% hein donc euh... il y a du round vous avez de côté bon il était en état TF mais euh... ouais mais 30% contre un Z fullager avec des nouveaux stuff euh... c'est rien enfin après le Yop il doit pas être 50% avec 30% je suis aussi alors ils doivent être boostés par le Zob euh... avec le Psycho mais euh... et c'est trop ça 30% à travers portail et état Téléfrag moi je trouve pas ça étonnant hein ça tape énormément les flétrissements ouais bah euh... clairement en portail il peut se taper tout maintenant euh... j'ai le cas Zuppo qui essaie d'éloigner le steamer à tous les tours je suis pas sûr de voir l'intérêt il a des 1000 PV bah si tu vois ouais mais les numeurs hein oui mais euh... pour faire un kick je sais pas je sais pas s'il l'éloigne pour éviter l'Evo parce que euh... ouais mais il l'éloigne pour pas kick vite le... je sais pas ouais faut éviter l'écran même si il me parait compliqué ouais il l'évite je pense en reculant oui le coup de la map et... tempo après que l'écran passe ou pas ça change pas grand chose donc là le steam va se faire défoncer par le panda là ouais avec des vagues à l'âme et un éthilo enfin un éthilo et une vagues à l'âme il est quand même pas il est quand même pas il va se faire défoncer le steam euh... limite il tombe non ? il va surtout se faire bouger par le temps par les sopals ouais c'est vrai que le sopals il a pas grand chose à faire bah il y a Loasta et... il peut libérer Loasta et aller Apo il est même pas obligé de libérer Loasta il est même pas obligé de libérer Loasta si si c'est bien pour le TF du bien ouais il bouge le... il est petit haut il est une vague il va essayer peut-être arracher un kill alors est-ce que l'exel finit ? ouais largement ouais là ouais il est déjà zone tlf et tout il finit à 100% il peut quand même en faire un avec une frappe ça veut dire là c'est pas très bien ouais il est déjà en état tlf non les nus ? oui oui mais après il peut faire une frappe pour en faire oui non mais moi je voulais dire il est déjà en zone tlf parce qu'il y avait le Loasta oui justement c'est pour ça qu'il a aussi libé le Roasta Ebolif bon il faut se dire que si on arrive à faire un nul ou un 3-1 la team Elio aura vraiment le... si elle a pas un bon tirage ce serait hallucinant mais de quoi on a vu que la team Elio n'avaient pas bien préparé leur tour 1-2 bah là je suis en train de parler euh... pourquoi pas le 4 ? comment... je suis en train de parler avec quelqu'un du combat pourquoi pas le 4 ? il pouvait cop-lexel apparemment il était même pas à la première tâche il pouvait cop-le bien ou ? Elio pouvait cop-lexel apparemment ah Elio ouais avec une super commotion c'était tour 1 ou tour 2 ? non c'était tour 1 il pouvait pas enfin je sais pas comment il devrait ah oui commotion portail et primate il devrait plus ouais what ? tu penses tuer le panda entre steamer et zobal ou quoi ? ouais j'ai l'idée que le panda il revienne mais il reviendra... il va revenir avec les portails mais là Zuppo il peut très bien emprunter ses portails et aller taper sur le steam bon ça fera pas des gros dégâts mais ça sera toujours ça de pris on va dire ça forcera le steam à se barrer ok il a pas fait sa redirection il veut peut-être ramener le panda super commotion super commotion ouais oui dégage le zobal super commotion c'était la synchroquie ouais effectivement il aurait pu super et plus bas tu vois niveau 3 en vrai le port d'histoire là c'est bien en fait il a 2-3 sur le portail 3 ou pas ? après je les vois mal tuer le steamer ah bah là en fait le zobal il va entrer je sais pas s'il a fermé 1 et 2-3 parce que c'est lui que rush et... vous allez pas vraiment le tuer hein il avait pas placer autour d'avant ? euh non il avait placer autour 5 autour 5 il a placer là il peut pas alors c'est ton avis vu qu'il avait placer au T2 vu qu'il avait placer au T2 vu qu'il avait placer au T2 ouais 700 pv je pense quand même pas qu'ils vont arriver à le tuer hein t'as dit quoi ? je pense quand même pas qu'ils vont arriver à tomber le... non le steamer hein c'est m'étonnerait enfin ça dépend s'ils arrivent... s'ils bloquent bien le panda ouais après euh sinon c'est compliqué mais en tout cas l'écrasante va être esquivée assez largement ouais 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 tour 7 tour 7 et ils sont encore full vie les deux quoi l'élio a un moyen de faire durer on se barra un petit portail si jamais ouais c'est sûr que l'écrasante va être euh... c'est sûr que l'écrasante va être évitée et Sletric il tape un peu moins sur 45% mais pas de TF aussi ouais pas de TF mais il tape vraiment pas mal hein ce XL ouh attention il peut faire un truc là le route peut-être ah il est un peu emmerdé par sa bombe air mais euh... il va peut-être mettre un mur sur le port d'or en tout cas il y a vu qu'il y a un tour loop en fin de tour moi j'ai une bombe pour éviter le portail primade ou support ouais il va en tour loop la bombe, la grosse bombe je pense normalement s'il joue haut et qu'il a des stuffs qui ressemblent au mien il a largement 6 PO donc euh... ah oui c'est de courbes là vous je l'avais pas vu ah non il préfère pas roubou il a peut-être peur que le panda puisse euh... mettre les adversaires dans le... peut-être il a peut-être pas la PO c'est pas possible de pas avoir la PO d'ici hein franchement euh... ou alors il joue en 4 PO le mec hein il peut jouer en 4 PO bah c'est moche 4 PO sur un loop euh... quoi avec un Z t'as pas peur d'avoir un 10 PO non ? bah je sais pas en général j'ai 5-6 PO sur tous mes mods j'ai pas joué... pour l'instant j'ai pas encore joué un seul match avec moins de 5 PO il va faire des écumes il est fouet il va faire mal ouais du 400 par contre il va sûrement s'éloigner là et se protéger de la ligne de vue sinon il meurt derrière hein sinon il meurt hein ah mais non y'a le zobal 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 en fait il va à Torto peut-être une 10 frac voilà il est remonté à 1100 ouais il tombera pas parce que même make a full tour à 1100 c'est à quoi il peut pas faire quoi bah il peut 10 frac et ça suffit hein y'a le... y'a le plastron aussi c'est ça ce qu'il veut dire je trouve que c'est team gzell rubelard zobal steamer joue un peu mieux que nous que notre propre équipe ah bon ? tu vois je m'auto-trash-talk c'est pas mal ouais sans vouloir mettre en compte mes coéquipiers bien sûr mais juste je trouve que de de manière générale ils ont vraiment des des bons moves t'es habitué de jouer ensemble après ? ouais c'est sûr que moi j'ai pas trop joué avec mes compagnons avant mais bon t'as joué pas avec Lino mais bon on connait tous la situation des Lino ouais ça va t'es un bon streamer Lino tu commandes très bien tu sais peut-être que ta carrière était vouée à XKMA venant à HRA bah c'est moi que j'ai pris ça va il joue bien sur le millésium j'ai pris ce qu'il y a j'ai pris ce qu'il y a millésator pardon millésator oui encore une fois il nous avait fait un gros tour 3 en finissant à perpète son couple FK c'est pas bien il est vraiment en fait t'aimes bien les gros tours 3 toi ah c'est un taux 3 en plus 3 on aurait fait même le jeu bon moi ils ont évité l'écrase hein moi je pense qu'Handguns il aurait fait HANDGUNS il aurait fait je pense qu'Handguns il aurait pas terminé à perpète et euh regarde ce qu'il dit alors je sais pas si vous avez votre canal guide activé mais c'est un WPS qui dit bon et bien désolé le fail T1 Helio nous a mis trop mal donc effectivement c'était un fail l'Helio devait avoir le Xelm il a choqué oui au niveau des règles je regarde il a commotion portail brimoine et il a comme je sais pas si il connaissait ses lignes de vues mais comme il connaissait pas trop ses lignes de vues il a pas pu commotion du premier coup il a du genre de P&M au bon sachant que c'est pour moi c'est joué pour aucun des 3 matchs qui restent FSS ça dépend comment ils jouent ouais voilà je pense qu'ils jouent bien là ils ont une bonne FSS ouais 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 sur cette map là ça peut être compliqué ça risque de finir en 3 bon c'est un peu long là la fin de combat qui traîne c'est chiant il serait bien qu'ils aillent suicide maintenant que l'écrasante est pas passée ça sert vraiment à rien de faire durer Joel a gagné son premier match contre Danator ouais bah je suis pas trop reconnu je sais pas c'était quoi le premier match par contre de chez Joel enfin leur combo c'était quel combo qui joue ça fait quand même 3 minutes de combat hein j'ai pas pu m'empêcher canal guild d'ango désolé j'ai pas pu m'empêcher canal guild d'ango désolé ouais mais moi dès que je pointe ne serait-ce qu'un fail je me fais un sort de c'est sur stream c'est différent ouais ouais mais putain j'ai tellement envie de partir dans le sens de guild mais non tu peux pas bah toi t'es sur le stream mec hein ouais je sais donc ah putain t'es sur le stream là excuse moi mais ce que tu viens de dire on comprend très bien que tu veux dire que Zuppo a fait de la merde et bah ça me fait chier oui ça me fait chier oui parce qu'il a incité pour le jouer le match ouais mais il aurait pu et que le connaissant je suis vraiment pas sûr qu'il les fait qu'il les qu'il les faille involontairement son truc non non en sachant qu'il parait adversaire bah ça va sur match une tp sur la synchro avec le steam et c'est quoi qu'il parait l'adversaire ou c'était juste un troc ? bah je pense pas qu'il ait fait exprès de mettre son équipe dans le mal bah non ouais c'est impossible après ça veut pas dire qu'ils auraient gagné non plus hein bah ouais ça arrive il y a ça mais bon comme on disait déjà en début de stream ça arrive des fail ouais mais là il avait l'apprément un pt je crois que le Xen pensait qu'il allait prendre les dégâts du mur il les appris là ah il les appris ah oui oui effectivement pardon j'étais bien mal c'est pourquoi concentre-toi un peu firme d'importe façon là le roub' termine tranquillement ah mais c'est normal ah mais c'est normal il a dit que je suis un beau streamer ouais c'est parce que t'es un beau streamer exactement Lino tu sais reconnaitre tes qualités yes mais j'ai dit merci franchement merci Je vais avoir un peu peur que je ne sois pas un bon streamer. Non mais pour moi, je te reste le meilleur streamer. Merci. Un peu moche le blabotte là. Oh oui. Je pense qu'ils en ont surtout marre d'attendre. Vraiment là, on va inch que la Axel s'en sorte, que la FSC-Cini s'en sorte. Et on va lâcher un gros gros inch pour qu'on gagne. Parce que là, c'est gros gros inch. Coup de cac. C'est c'est pas alors que souvent t'as 70% de chances de cesser avec ce cac. Ouais mais bon c'est fini là. Oui c'est sûr mais bon, ça changera pas le dit tour quoi. Bon bah du coup GG à Goultar. Bien joué à eux. Et comme j'avais dit oui. Franchement ils ont bien joué à eux. Ils ont bien joué. Ouais honnêtement, honnêtement. C'est pas bon. J'avais dit, je sais plus si Alino ou Amedi j'avais dit mais je pensais que la A allait perdre. Non pas pour Trash Talk ou quoi que ce soit mais je pensais vraiment que c'est... J'vais pas revenir plus dans la plaie moi. Mais Goultar il perd 100 fois si on a Luxel quoi. Un moment. Un moment.